De retour au site Un Feu sur la Terre, on est toujours dans l'année C. C'est le troisième dimanche de l'Avent. Et nous avons un texte, c'est en fait la prédication de Jean-Baptiste. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à connaître à propos de Jean-Baptiste. D'autant qu'on connaît mieux et on comprend mieux, je dirais, son rôle aujourd'hui, qu'on l'a cru à une certaine époque ou comme on le comprenait peut-être pendant certains siècles, en particulier sur un point. On a souvent présenté Jean-Baptiste comme étant seulement une préparation à Jésus. Donc, on tend à comprendre sa prédication comme une préparation à Jésus. Mais on sous-estime Jean-Baptiste pour lui-même. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, à l'époque de Jésus, il était plus célèbre que Jésus. Il a eu plus de disciples que Jésus et il a eu des disciples qui ont duré même quand l'Église existait. Il était, la reconnaissance qu'il était un prophète, surtout autour de ce que c'est qu'un prophète, ne faisait pas beaucoup de doutes pour personne, y compris pour Jésus et les premiers disciples eux-mêmes. Jésus, lui, a été moins, on va dire ça comme ça, prisonnier d'une étiquette que Jean-Baptiste. Il a été prophète, oui, mais il n'a pas été que prophète. Jésus a été quelqu'un qui a aussi enseigné, quelqu'un qui a fait des paraboles, quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle des mots de sagesse, qui sont plutôt de la tradition de la sagesse. Jésus était un sage. D'ailleurs, un des grands auteurs de l'Antiquité dit que Jésus était un sage. Il le présente sous le titre de sage. Mais il a fait aussi des miracles. Voyez-vous que Jean-Baptiste était vraiment, on va dire ça comme ça, cantonné à la tradition prophétique. Jésus l'a fait éclater. Alors, ce qui a pour effet qu'on tend à sous-estimer la force de vision de Jean-Baptiste, c'est-à-dire comment se préparer au royaume qui approche. Et comment se préparer au royaume qui approche encore aujourd'hui, dans ce sens que le royaume continue de s'approcher. Ce que Jésus a fait, il nous indique au fond comment Dieu travaille dans le monde. Et Jean-Baptiste, son travail, c'est voici comment on se prépare à l'émergence du royaume ou à l'éclatement du royaume. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve en tout cas, c'est qu'il voyait la vérité du présent, mais il voyait ce qui s'en venait avec Jésus et comment s'y préparer. Et comment s'y prépare-t-on? Est-ce que c'est en faisant des veillées de jeûne? Est-ce que c'est en faisant des grandes nuits de prière, les bras en croix? Est-ce que c'était... Et non. Nous arrivons avec une très étonnante conclusion. Quand on regarde la prédication de Jésus, quand on regarde la prédication de Jean-Baptiste, quand on regarde la prédication de beaucoup des premiers disciples, on se rend compte que leur insistance est surtout sur le comportement. Et c'est de là que vient principalement notre surprise à nous. Parce que dans le temps présent qui est le nôtre, on parle beaucoup des intentions, par exemple, la qualité de nos intentions, qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc, on va même jusqu'à dire parfois qu'il a fait quelque chose, mais c'était par bonne intention. Oh, il a manqué son coup, mais il avait une bonne intention. Elle avait une bonne intention. Si bien que l'intention prend une telle place aujourd'hui que finalement, on se préoccupe moins de quelle est l'efficacité du geste qui a été posé. Est-ce que le geste a fait ce qu'il devait faire? Et ça, c'est bien, bien, bien important de comprendre dans la foi juive et dans la foi chrétienne, c'est qu'il est plus important de se comporter correctement que d'avoir, par exemple, une très juste ou une très parfaite doctrine. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que d'avoir une juste doctrine n'est pas importante. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il est encore plus important d'avoir un comportement juste. Et c'est là qu'arrivent les deux commandements de Jésus pour accéder à la vie éternelle, c'est d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain. Bien sûr, on peut peut-être inclure dans l'amour de Dieu, dire, ah, bien là, peut-être qu'il y avait du jeûne, peut-être qu'il y avait des prières là-dedans, peut-être qu'il y avait des... Bon. Mais le fin fond de l'affaire, ce n'est pas ça. Parce que quand on se pose la question de qu'est-ce qui est dans la pensée de l'époque de Jésus, c'était quoi l'amour, tout de suite, on se référait au Deutéronome. On sautait tout de suite au Deutéronome. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, selon qu'on le dit en grec ou en hébreu. » Mais tout ce qui suit et tout ce qui précède, ça parle toujours de comportement, la façon d'agir. Même plus que ça, l'amour de Dieu, c'est d'abord un comportement, plutôt que des émotions ou des intentions. Si bien que pour nous, aujourd'hui, il est difficile de faire la transition ou plutôt l'interprétation pour aujourd'hui. Parce que quand on lit un passage comme celui de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste, il dit, « Bien, préparez-vous. Préparez-vous, car le royaume s'en vient. » Et comment peux-tu te préparer? Bon, bien, si tu as un solde comme soldat, bien, contente-toi de ça. Si tu as quelqu'un, tu ne voles pas ton prochain, on réalise que d'accueillir le royaume qui est en train de grandir n'est jamais indépendant de notre façon de nous comporter. Et enfin, je dirais même plus, on peut se méfier des mots parce que les mots peuvent vite changer. Et dans un sens, la parole, même pour Jésus, n'a pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, quand on va parler de la communication dans le couple ou dans l'amitié ou dans les relations interpersonnelles, on souligne l'importance d'être capable de bien nommer ce qu'on est en train de vivre, d'être capable de donner des mots justes aux situations que l'on décrit. Tout ça, c'est vrai et c'est bon. Maintenant, il y a aussi quand même, je dirais, la contrepartie de ça. Il peut arriver qu'on devienne si habile avec les mots qu'on change notre discours sans changer notre être, notre manière de nous comporter. Et je pense que c'est typiquement prophétique que d'avoir un discours et un langage qui veut directement changer le comportement. Mais comment? Comment peut-on directement changer le comportement? Les publicistes le savent très bien. Les publicistes savent, par exemple, il n'est pas nécessaire qu'une personne veuille acheter consciemment tel ou tel produit avec son intelligence. Ils sont parfaitement conscients que si à chaque fois que je regarde la télé, j'ai toujours le logo de la compagnie qui apparaît. Le fait que le logo de la compagnie apparaît constamment va créer une familiarité avec ce logo-là. Et si je réussis à associer ce logo-là, par exemple, avec tous les beaux anniversaires de ma famille, si ce logo-là est attaché à toutes les fêtes dans ma famille, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais dans ce restaurant-là, c'est la fête depuis que je suis enfant. si bien que ça fait partie de mon environnement familial et émotif. Je n'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je veux manger à cette chaîne de restaurant avec une grande arche en forme de M. Vous savez ce que je veux dire. Ce n'est pas nécessaire que je veuille avec ma tête. Il suffit que j'associe à ce logo le désir de fêter avec mes amis. Et si je me sens seul, j'ai le goût de retrouver des amis, je vais me retrouver dans ce restaurant-là, que j'en sois conscient ou pas. C'est ça qui est au fond de l'histoire. Dans notre affaire, c'est de comprendre que le discours peut changer, mais le fond de l'être est beaucoup plus lent à changer, lui. et que c'est ce fond-là que le discours prophétique essaie de, je dirais, d'éveiller ou de réveiller. Les prophètes ne sont pas des spécialistes du discours rationnel. Ce ne sont pas des gens qui veulent convaincre par la force de la déduction, si bien que tout le monde suit leur discours, leur raisonnement, puis ils arrivent à la fin et disent, ça a de l'allure ce qu'il dit, ce prophète-là. Ce n'est pas ça. Le prophète, il va nous dire la peine, la paix l'avanée et là, ça s'en vient, le feu s'en vient, là, l'air, on est en train de battre le grain. Donc, dans le monde, donc les images, je vais dire ça comme ça, sont dramatiques. C'est volontaire. Le prophète utilise ce vocabulaire-là. Depuis le prophète Élie, toute la tradition prophétique utilise un vocabulaire très puissant. Pourquoi? Est-ce qu'il est en train d'informer sur comment fonctionne Dieu? Est-ce que Dieu est en train, avec un fléau qu'on appelait autrefois, de battre du grain pour laisser tomber le grain? Physiquement, ce n'est pas ça du tout. Il n'est pas en train d'informer les gens sur l'action divine. Il est en train de nous faire comprendre qu'il est en train de se préparer la récolte par des images très fortes. Et ces images fortes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas informer l'intelligence. Ils veulent provoquer le changement de comportement. Ils veulent provoquer l'émotion, ou si vous voulez, l'imagination des gens qui la voient, cette pédale à venir, qui la voient, ce feu qui se prépare, qu'ils voient. Et là, la personne devant ces images très puissantes se dit, « Hey, elle est saisie. Elle est saisie. Changeons quelque chose. » C'est le comportement qui est la réponse. C'est le changement de comportement qui est la réponse au discours prophétique. Vous avez là la clé, en fait, des livres prophétiques, mais aussi d'un livre comme l'Apocalypse, d'un livre comme, on va le voir, on l'a vu plutôt, celui qui concerne, c'était celui du mois dernier, qui concerne, par exemple, le chapitre 13 de l'Évangile de Marc, lorsqu'il y a le discours apocalyptique. Ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut donner une clé, pas une clé intellectuelle, une clé comportementale. Il veut transformer l'agir des gens pour que les gens aient les bonnes dispositions. peu importe ce qui arrive, que le monde s'effondre, que les guerres arrivent, peu importe ce qui arrive, toi, tu restes enraciné dans ta certitude, dans ton espérance de Dieu qui va te permettre de traverser ça sans perdre l'espérance. Même si tout semble contredire ce que Jésus a dit, tu continues ton chemin et t'es veillé et prié. Le texte de Jean, c'est ça qu'il nous dit. C'est voici, regardez bien, le royaume qui s'en vient, il ne voudra pas savoir si tu dis Seigneur, Seigneur, puis oui, puis si tu fais des belles actions religieuses. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que l'ensemble de ton comportement est marqué par le royaume? Est-ce que l'ensemble de ton comportement est marqué par la présence à Dieu et dans le fait de faire advenir en ce monde un royaume qui est en train de faire, qui est en train de se transformer. C'est ça l'Avent. L'Avent, je l'ai dit à quelques reprises sur le site ici, mais je le redis, on en fait un peu trop une préparation à recevoir le petit résum. Tu sais, c'est comme, c'est vrai qu'on a le droit d'être ému puis la larme à l'œil devant un beau petit bébé rose. C'est vrai aussi, mais en même temps, on souhaite toujours à l'Avent cultiver l'attente du Christ, du Christ éternel et du Christ cosmique aussi. C'est le grand Seigneur qui s'en vient. C'est pas juste le petit Jésus, c'est le grand Seigneur, le ressuscité qui est en train d'advenir et de faire advenir le monde à lui-même. Il est en train de faire naître ce monde-là d'une nouvelle vie et on a le choix, on a la possibilité dès maintenant d'entrer dans cette nouvelle vie-là qui a une autre qualité, non seulement elle est nouvelle, mais elle est aussi éternelle. Ce qui veut dire que dans notre comportement, comme Jean-Baptiste le dit, c'est que dès maintenant, on témoigne par notre manière d'être de ce monde à venir. C'est pas, c'est pas, ah ben je vais me comporter comme ça pour pouvoir accéder au monde à venir. C'est, ce monde à venir est déjà en enfantement et j'en fais déjà partie en me comportant de telle manière. Quand on fait ça, on est vraiment très sensible à tout le contexte de Jésus, tout le contexte de fait que Jésus était un juif, le fait que Jean-Baptiste était un juif qui mettait vraiment l'accent plutôt sur la manière de se comporter plutôt que des manières de penser. On se revoit dans un mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501